Et salut tout le monde, c'est Nathaniel qui est mort de faux Alors faudra pas vous inquiéter, si jamais je m'effondre au milieu de la vidéo Juste pas possible, donc la fenêtre est ouverte pour faire un peu de courant d'air Il y aura des bruits de ce qui se passe dehors, rien à foutre Si je veux pas mourir, va falloir que vous me pardonniez Donc, aujourd'hui, avant toute chose, annonce Je serai en live ce soir à partir de 19h30 plus tôt, 19h45 Voilà, 19h30, 19h45, sur ma chaîne Twitch www.twitch.tv Slash Nathaniel underscore 5 Si vous voulez me retrouver, ça fera super plaisir de vous croiser Et on va probablement jouer en grande partie le deck que vous avez sous les yeux Et que je vais vous présenter aujourd'hui, un deck que vous devez commencer à connaître Parce que tout le monde en parle en ce moment Ou en tout cas, une bonne partie des gens que je suis en parlent Je l'ai vu sur le stream de GwentFR, j'ai vu Best Marmott qui le jouait sur sa chaîne perso Bref, il y a pas mal de monde qui en parle Et c'est pas pour rien, c'est un nouveau deck de Swim qui est sorti juste après le patch Un deck qui marche bien et qui est en Royaume du Nord Et c'est suffisamment exceptionnel pour le noter C'est le retour des Royaumes du Nord dans quelque chose de compétitif Alors cette version n'est pas celle de Swim à une carte près que je n'ai pas C'est qu'il ne joue pas Régis Vampire supérieur mais Vernon Rush Et aussi fort que soit Vernon Rush, c'est pas une carte que je trouve intéressante à crafter en priorité Donc je vais faire avec d'autres cartes, en l'occurrence Régis Je pense qu'on pourrait essayer Kera Metz Donc on va peut-être faire une game avec Régis Et puis voir aussi ce que fait Kera ce soir en live ensemble Si ça vous intéresse N'hésitez pas à passer, je reviens un peu là-dessus et j'apprête ensuite Donc comment fonctionne le deck ? C'est un deck machine mais c'est un deck, on va dire contrôle Low value Mais combo Dans le sens où la combo consiste à ravager le board adverse à grand coup de baliste Buffée par les capacités équipiers Alors je vais juste commencer par revenir sur cette capacité La capacité équipier est troupe fraîche Qui fonctionne en commun Donc en fait, chaque fois que vous jouez une troupe fraîche à côté d'un équipier Vous déclenchez la capacité troupe fraîche Et en l'occurrence sur la baliste et sur la baliste renforcée Et bien on répète la capacité de déploiement pour chaque unité équipier Qui se trouve à côté de la machine de guerre qu'on vient de déployer On joue donc les éclaireurs d'estries bleues Qui en plus de remove la météo sont des équipiers On joue les aides de siège de Kedwen qui en plus de buffer tout le monde Et en spécialement les machines de guerre sont des équipiers On utilise les balistes renforcées Pour aligner la force des unités en face Et ensuite on ravage le board à grand coup de baliste Qui peuvent faire des power swings complètement débiles Il y a une vidéo de Swim qui joue le deck Où il enlève quasiment 34 points je crois Non, c'est 35 points Premier shot ça fait 24 Ensuite ça fait genre 12 ou 11 Et ensuite pouf il n'y a plus d'unité sur le board Parce qu'il a tiré 3 fois avec les balistes et qu'il avait tout aligné Donc très 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 puissant potentiellement Ça c'est le corps du deck Donc les balistes renforcées, les balistes, les aides de siège et les éclaireurs Comme vous le voyez c'est un deck ultra simple On joue 15 bronzes toutes par 3 3, 6, 9, 12, 15 Parce qu'on joue 3 éclaireurs de chasseurs de dragons Pour aller chercher les pièces de la combo qui nous manque Et pour épurer le deck Et à côté de ça on va jouer une deuxième combo Qui est à base de Witcher Alors retour des Witcher qui ont été buffés Ils ont juste pris un point sur Vezemir Mais on joue Foltest Foltest qui donne plus 1 à toutes les unités Donc déjà la valeur des cartes que vous voyez là Il faut faire systématiquement plus 1 La première fois que vous allez jouer Parce que votre premier play de la partie c'est toujours Foltest Et du coup grâce à Foltest Donc les Witcher ont la valeur des moires 6, 6, 8 Donc déjà fun, 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 vraiment fort C'est pas un problème particulier qu'on les pose en front row Parce qu'on joue que des unités agiles Comme vous le voyez ici Ou des unités qui se posent sur la ligne des archers Ou la ligne des machines de siège Les gold bien sûr sont agiles Roach est agile Donc il n'y a pas de problème à ce niveau là Il y a vraiment très très peu d'unités Il y en a 4 Que vous ne pouvez pas choisir de poser là où vous voulez En plus des 3 Witcher Donc en fait ça fait 7 unités Seulement qui ne sont pas agiles dans le deck Même si Roach c'est aléatoire Bon ça peut perturber la vie Mais bon c'est pas la mort non plus Roach qui est là pour faire des combos stupides Donc j'y viens, les combos stupides avec les Witcher Donc déjà vous avez des Witcher qui ont la valeur d'une moire Fin des moires Et vous jouez Neneke et Shani Combo, round 1, gagnez-le avec vos Witcher et Roach Que vous avez été chercher Par exemple sur Philippa pour finir Ou sur Vampire pour faire de la value Bref, d'une manière ou d'une autre vous avez été chercher Roach Vous avez donc 3 Witcher et Roach au cimetière Neneke round 2 Vous en mettez un Witcher, deux Witcher Roach au cimetière Du cimetière dans la bibliothèque Vous passez Vous laissez si possible l'autre faire moins un de CA Ou en tout cas reprendre la main Pour que ce soit lui, que ce soit vous Qui aille la dernière carte Si vous pouvez C'est très difficile de faire mieux que ça Assurez-vous donc que l'autre ait la dernière carte Si vous pouvez Et round 3 Vous avez un potentiel de 24 points Pourquoi ? Voir même plus si vous utilisez Mais je vous explique Vous, si vous posez Shani Qui va remonter le Witcher qui reste au cimetière Cherchez les potos Donc déjà c'est 17 points posés Shani elle-même en fait 3 Et elle va proquer le Roach que vous avez remis Donc 21 points Pourquoi est-ce que j'ai dit ? Attendez voir Ça fait 10, ça fait 20 Ça fait 24 points C'est ça C'est la Shani à 24 points Mieux Si vous aviez Jaskier Dans la main encore Vous posez Jaskier Vous pouvez Résoudre l'effet de Jaskier En fait Avant que Roach arrive Parce que Roach C'est la dernière chose Qui se passe dans une chaîne C'est la dernière capacité Qui proc Quoi qu'il arrive Donc toutes les autres capacités Ont été résolues Vous boostez Dandelion Boost Roach Et les deux Witcher de la bibliothèque Roach Pop C'est une 7 de force Vous avez 8 sur Dandelion Et ensuite vous allez chercher Les Witcher boostés par Dandelion En réanimant celui qui est à votre cimetière Et vous avez une value Complètement débile En 2 cartes 3 Vu qu'il a failli une nénéquée Dans l'affaire Mais Contre quelqu'un Qui n'est pas capable De vous interrompre Donc soit en vous mangeant Une carte Dans le cimetière Soit en vous la volant Tout simplement En particulier les monstres Peuvent faire ça Et C'est tout Parce que V.Cover au Medic Ne tape pas les silver Et votre combo N'est fait Que de silver Donc ça reste Relativement safe En gros Il y a vraiment Fossoyeur Qui vous pète les noix Avec ça Et Je crois Non mais même pas Parce que ça Je ne sais pas Si il tape les silver Celui de Je ne crois même pas Qu'il tape les silver Celui de Excusez-moi De Nilfgaard Qui met des copies Au cimetière Et de toute façon Vous ne jouez pas de copies Dans ce combo Vu que les 3 witchers Sont 3 cartes indépendantes Et Roach Est une 4ème Donc C'est un combo Qui est vraiment safe Regis par exemple Ne mange que les bronzes Donc C'est ultra safe C'est un combo Qui est hyper pénible A vous empêcher de le faire Et qui rapporte énormément de points Donc c'est un excellent finisher Et bien sûr On joue la meilleure carte du jeu Qui est Renfort Pour aller chercher Une pièce de la combo Qui nous manque Ou pour faire des trucs Complètement débiles A base de Je mets Une partie de la combo Qui est la combo finisseur Bien pensé à finir comme ça Vous pouvez finir autrement Bien sûr Il y a des tas de situations Où Shani va être plus intéressante Sur autre chose Que sur cette combo là Et vous l'allez vouloir finir autrement Il n'y a pas de soucis avec ça Il ne faut pas non plus se dire Ah Shani elle ne sert qu'à ça C'est pas vrai Shani elle sert à des tas d'autres trucs Et elle peut être très très forte Remise sur un aide de siège de Kenwen Et on rappelle Les aides de siège de Kenwen S'ils sont les 3 sur le board Lambert, Esquel et Vezemir C'est ridicule la puissance qu'ils vont avoir Pareil Quand les 3 sont sur le board Vous posez une baliste renforcée Qui passe à 12 de value 2, 4, 6 Elle passe à 12 de value 11 pour la baliste Et puis au passage Elle récupère 6 points d'armure Donc voilà Si on laisse le deck faire Il est capable de faire de la value Mais vraiment de nulle part Et ça c'est hyper marrant Mais le problème c'est que Bien sûr on ne va pas le laisser faire Et il a une grosse faiblesse Autant il déboîte Tout ce qui essaie de s'warmer Donc mettre de plein de petites unités Parce que Baliste c'est faible Pour tuer ce genre de trucs Plus il y a d'unités faibles Plus c'est facile de les aligner En termes de valeur Et plus baliste va les déchirer Par contre quand vous avez Une grosse unité Résiliente Comme les nouveaux deck espion Cheese de Nilgarde Vous faites un peu plus la gueule Donc à voir Moi je le joue certainement moins bien Que Swim Mais d'ailleurs je vous conseille Il y aura le lien dans la description D'aller voir son guide Sur GwenDB Si vous êtes un peu anglophone Sinon il faudra vous contenter De ce gondemain De moins bonne qualité Que sont les miennes J'espère que vous M'en pardonnerez Mais allez voir vraiment son guide Si vous voulez apprendre à jouer le deck C'est vraiment inestimable La qualité de description du deck Qu'il a faite Beaucoup de gens seraient contentés De dropper la liste En mode random Sur un Twitter ou un Facebook Non non lui il prend le temps Il le met à jour régulièrement Il le joue ensuite en live En expliquant bien Donc c'est vraiment très agréable De suivre ce que fait ce joueur Et puis comme il fait des listes de génie Et bien c'est encore plus agréable Donc on va aller voir en jeu Ce que fait la liste Et donc ça va être contre Roi Bran Un des nouveaux decks Surjoués du moment Alors peut-être une version combi A voir Normalement on devrait bien S'en sortir contre une version combi Garder les goals Ce sera important On n'a pas de lock Alors il faut savoir que le jeu Joue pas de solution Il joue que des anti-bêtes Je vais récupérer un Witcher Je pense la liste peut jouer de la météo Donc c'est pas complètement inutile De garder ça On a renfort Donc c'est bien L'aide de siège de Kedwen Qu'on peut aller tutoriser Et au pire On ira renfort Un aide de siège Alors On va garder comme ça C'est pas un deck Qui fire plus que ça Les nounours Je vais quand même juste Checker la webcam Oui la webcam Ça ira Vous avez pas forcément besoin De voir combien de cartes Reste dans ma biblio Il en reste 15 Pour vous donner une idée Alors on joue toujours Fault test en premier Ça c'est peut-être Le gros défaut De ce leader C'est qu'il n'a pas d'utilité En dehors du premier tour Alors forcément Ici On va commencer à avoir Les premiers problèmes Comment gérer ça Et j'avoue que Comment on va gérer ça Je veux pas jouer Trop de gold tout de suite Mais je pense qu'on peut Commencer A aller voir Lui manger des trucs Dans sa bibliothèque Genre des nounours Là Qui sont bien pénibles S'il tue Roche C'est pas très grave Il va peut-être vouloir Réanimer son nounours Bon Si ça l'amuse Voilà En fait C'est pour ça Je voulais pouvoir Philippa De manière sûre Hop Et je crois que je tue les deux Voilà c'est ça Je tue les deux avec Philippa Donc je perds 3 points de value Dans l'affaire Mais Le voilà embêté Alors il est pas Il est loin de devoir passer Il va peut-être envisager De les ressusciter Et moi je vais commencer A avoir des points Sur le board Pour encaisser les premiers bursts Les premiers coups De Drakkar aussi Si je droppe les witchers Là On va commencer à avoir De quoi encaisser Sans trop de soucis J'aimerais éviter Ce que je voulais éviter A tout prix en fait Ok par exemple Ça c'est ultra cher Ça c'est ultra cher Ce que je voulais éviter Avant tout C'était de me retrouver Avec un net de swage Qui allait se faire juste Défoncer Parce que je vais avoir besoin De l'aide de siège Pour la suite du round Donc je préfère lui donner Ok Là Ton bateau va faire de la value Sur les witchers Ok il a été carrément Chercher 3 Bon Ton bateau va faire de la value Sur les witchers C'est ça que je voulais J'étais en train de vous dire Mais Mon net de siège Va être beaucoup plus safe Derrière Et puis Comme vous le voyez Il y a 3 unités à 5 Une à 6 Donc on va pouvoir commencer A faire des trucs rigolos Comme par exemple Dropper Alors déjà Un deuxième mètre de siège On va aller le tutoriser Et ensuite Ce que je peux faire C'est dropper Une baliste Pas entre les deux Pas dans une poche Entre deux Parce que ça Ça va être réservé Pour la baliste La baliste renforcée Je la mets à l'écart Je mets 2 là dessus Je mets 2 là dessus Bon Et puis ensuite On va taper sur les unités Qui ont 5 Alors là il va mettre De la météo Il va mettre de la météo Où ? Il faut savoir que la météo C'est nul à chier Contre cette liste Je peux faire ça Déjà Première chose Donc ma pocket Est en place Ma poche est en place Ah oui J'ai pas pensé Bon ok Ah là il aligne Pour un Geraltigny Franchement Est-ce que j'ai envie De leur monter Shani Je pense pas Par contre J'ai envie d'aller en chercher un Je pense Là il est aligné Pour faire 12 Avec Geraltigny Alors il faut que je mette Un coup ici Pour que ce soit efficace Ça c'est sûr Que je puisse commencer Sur l'unité à 5 Taper sur l'unité Qui est à 4 Avec celle là Et ensuite un coup Sur toutes les unités Qui sont à 3 Vous voyez Le plan Qui commence à se mettre Je pourrais même Que je ne la joue pas Sur cette ligne Parce que je voudrais Voir Est-ce que c'est Non mais c'est quand même Plus intéressant De mettre un deuxième coup Là dessus Tant pis On fera un dégâts de moins Sur l'unité à 3 Qu'est-ce qu'il fait Ah il va lock Bon faut savoir Que quand il lock On perd la capacité équipier Aussi Donc c'est pour ça Que je joue comme ça Je suis pas pressé Je suis vraiment pas pressé Plus il joue Mon adversaire Sur ce round Mieux je suis Mieux je suis En fait Tu la verras En vrai Ok A va lock On va commencer A aligner un peu Les unités adverses Donc on avait dit Un coup ici Et un coup là Ça joue On va voir Sachement ça va faire Beaucoup de value Il va passer Parce qu'il est en train De le voir venir Donc il passe Parfait Moi ça me va La tech C'est que s'il joue La tech combi Comme il a l'air De jouer la tech combi Il faut absolument Que je lui la force Sur le round 2 Si je lui force Pas la tech combi Ici J'ai probablement Perdu la game Donc c'est hyper important De lui la forcer Même si Ça va me faire faire Du card Design montage C'est potentiellement Il faut absolument Que je lui force combi Et si je peux Yalmar Ce sera mieux Sans combi Il aura peut-être Des difficultés A tuer Yalmar Alors on va déjà Remélanger des trucs En bibliothèque Il n'y a pas tellement De raison de ne pas le faire Donc voilà J'ai remélanger Roach Et des witchers Un nounours J'en ai à peu près Rien à fiche Du nounours Parce qu'en fait On va booster Les witchers Et on va booster Roach Puff Voyez Ok J'ai perdu un point Bravo On commence à avoir Beaucoup de nounours On assume J'ai perdu mon armure Le pouvoir fantoche Je ne m'intéresse pas Ok Ça c'était plus pénible Ça c'était très fort Et qu'allez vous faire C'est là Qu'il va falloir voir Qu'il va falloir voir S'il a envie de jouer S'il veut que son cambie proc Il faut le proc Il faut le mettre maintenant Mais en même temps Ça lui enlève beaucoup Beaucoup de board Aussi Donc Vu la situation J'ai presque envie De forcer un petit peu Parce que je peux aller chercher Des witchers Qui sont très gros Avec ma chani Il joue comme cambie Donc il faut passer C'est même pas sûr Qu'il puisse prendre Ah il va unlock Il va lock Dandelion Enfin Jaskier en français A priori Dandelion Ce serait une traduction De Jaskier Enfin l'adversaire Qui déclare forfait Parce qu'il s'est rendu compte Qu'en fait Il n'avait pas Assez de value Pour Heimdall Donc Première victoire Contre cambie Je suis très content Et nouveau matchup Contre francesca Alors francesca C'est les decks Mulligan Qui Alors vont jouer Des trucs hyper pénibles C'est Les Trappeurs De Dolbatana Je ne sais plus Comment ils s'appellent Exactement Il y a déjà Comme d'hab Ceux qui me font péter Un câble Ils me tendent Je ne pense pas Qu'il y aura De météo On peut couper Un éclaireur Voilà Renforce C'est toujours mieux Qu'un éclaireur J'avais Mulligané Mes deux witchers Donc je pouvais me permettre Le seul défaut Ici Ça aurait été De piocher Roach Ça aurait pu arriver Donc On va voir Comment joue L'adversaire Là Les trappers C'est probablement La faute à Merchant Si on le voit partout Maintenant C'est une carte Qui est Beaucoup plus puissante Qu'elle en a l'air Qui est bien pénible Bon lui par contre N'est pas forcément La pire des tech On va avoir Peut-être un problème Ici d'être low tempo Il va falloir voir Ce qu'on va pouvoir faire C'est le même problème Que la game d'avant Si je joue Maintenant Lui Il va juste Se faire sniper Ce qui est super embêtant Donc je vais probablement Devoir mettre De la value Pour encaisser Un petit peu On va aller Pour jasquer Surround Parce que c'est sur Surround Qu'on va prendre Le plus de Etat adverse Je vais le mettre Au milieu C'est égal C'est pas égal Donc on va buffer Les deux witchers Et roach Ca fait quand même Un roach à 8 points Donc peut-être Qu'il va tuer roach Et si tu roach Encore une fois Tant mieux pour nous Là on a le tempo On est pas stressé Faut pas se précipiter Avec cette liste Voyez Il mulligan maintenant Ce qui fait Qu'il va tuer roach Mais en principe On sera beaucoup plus safe Sur nos aides de siège Ensuite Ce serait bien Que On voit notre écran Pendant cet écran Là Parce que du coup Il y a des effets Sur le board Et on peut pas les suivre Il a quand même Tué roach Il n'y a pas de soucis Avec ça Salutations Ah est-ce qu'il peut Mulliganer assez Pour tuer lui Il faudrait qu'il mulligan Deux cartes A la connaissance Il n'y a pas de carte Qui lui ferait Mulliganer deux cartes Par contre il peut toujours Mettre une foudre dessus En tonnerre d'azur Il n'y a pas de soucis Ok C'est donc ça Que tu nous prépares Je peux aller tutoriser Une baliste lourde Que je mettrais là Je tessons E à 5 Tous les deux Ouais Ça se défend Donc si j'ai besoin Plus tard de refaire Une pocket avec lui Je peux Une poche Bah l'idée c'est Je l'invente pas C'est celui-là Qui l'explique en vidéo Ok Il passe comme ça Bah donc j'ai pas 50 millions de tech Il faut prendre Balise renforcée On la met là Et alors la question C'est combien de points On sait quand même Je pense qu'on s'économise Plus de points En tuant les deux là En en tuant un du moins Normalement c'est bon Là attendez voir 6 7 8 9 10 11 12 Ouais on est bon C'est Swim qui expliquait ça Donc vous faites des pockets Donc des poches Entre deux équipiers Magnifique cette main Vous faites des poches Entre deux équipiers Et après c'est à vous De gérer Ce nombre de poches Va être limité Sur une partie Vous pouvez pas Toutes les avoir Très bien C'est très gros Les witchers à 26 C'est très très gros Les witchers à 26 Vous pouvez pas En avoir plus que 2 Sur une manche C'est très très rare Mais C'est donc à vous De gérer au mieux Pour Maximiser L'effet De De ces poches Taper le plus D'unités possible Là on va être Un petit peu embêté Par le card d'adventé Enfin le card d'adventé Qui va prendre Mais Il y a moyen De faire des choses Je pense Alors je crois Que j'ai déjà On va vraiment Pas se précipiter On va créer Deux poquettes Tranquillement Et ensuite On va essayer De mettre Le plus de points Possibles Sur la tête De ces unités En face De toute façon Notre but C'est juste Avant la fin De la manche Enfin De jouer Encore nos 3 cartes Sans soucis Et ensuite Ronde suivant On remélange Les witchers Et on rappelle Shani Et on essaye De gagner Comme ça Alors Ca dit pas Qu'il aura Pas des solutions Mais on va essayer De lui les faire Cracher le plus Possible Sur ce round Pour éviter De les voir Au tour suivant En fait C'est ça la tech Ok Il a scorch Vezemir Alors Juste espérer Qu'il n'est pas Igni En plus Voyez ça Par exemple Il faut absolument Arriver à le sortir Alors Par contre Taper sur lui Maintenant C'est pas D'une utilité Flagrand En fait Parce qu'on peut pas Le tuer Et il va De toute façon Remonter Je pense Pour le moment Faut pas se stresser Non mais Je peux le tuer En fait En fait Je crois que Je vais le tuer Alors Changement de plan C'est risqué C'est hyper risqué Mais je vais tenter Mon coup Tac Tac Alors le plan Witcher Je l'ai abandonné Mais comme je vous ai dit Faut pas Faut parfois J'ai mis un truc Dans l'oeil Pardon Faut parfois savoir Changer de plan Et puis se dire On va pas forcément Gagner sur Shani Même si Là J'avoue Le play Ou Shani Bref Non c'était un play Shani A 24 Plus Neneke Bon c'était pas Forcément extraordinaire Alors là Ce serait bien Qu'ils mettent Des cartes à 7 On est d'accord Ok il joue Venant De Ok Intéressant Pour l'instant On va pas utiliser La pocket On va juste Mettre 3 Sur le Sur lui Ah du coup C'est un miq 2 Bien sûr C'est un miq 2 Si je sais pas compter Est-ce qu'on peut Remélanger C'est roach En tout cas Je pense qu'on va On va pas jouer Neneke Dans tous les cas Alors là Ce qu'il faudrait vraiment C'est qu'il a une unité Qui s'aligne Malheureusement On a pas de Ok Ça ça veut dire Pass Bonhomme Pass Il s'est mis dans la mer Tout seul Voilà Il s'est mis dans la mer Tout seul Avec son play William Threatenverse Et donc Si jamais Vous vouliez savoir Ce que c'est le tempo Le tempo C'est ça C'est exactement Ce que vous venez de voir Sur ces deux parties Que j'ai fait avec ce deck Je vous ai dit C'est un leg de low value Oui Parce que Parce que Le play 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 Les premiers plays Que vous faites dans la game C'est des 5 de force C'est pas beaucoup En soi C'est une 5 Une 5 Une 6 Une 7 Mais Une fois que vous avez fait Ce setup Et en fait Vous partez en vrille Et là c'est ce que vous avez vu A partir du moment où j'avais mes 3 J'avais mes 2 poches Donc mes 3 équipiers Je vous montre sur ma table Vous voyez pas J'avais mes 3 poches Enfin 3 équipiers Donc 2 poches entre les 2 Là j'avais du potentiel De faire énormément de value Et vous avez vu les witchers Qui ont été buffés par don de lion La value que ça faisait Ça c'est ce qu'on appelle le tempo Et c'est ça qui met l'adversaire Dans la merde Et qui fait que là Ça fait 2 fois Que je passe En réponse à un play adverse A counter Qui a un play très très fort Kemby et Villain Threatenmer C'est censé être des play très très fort Des play de contrôle très très fort Le problème c'est que j'ai pris tellement de tempo Grâce à mes witchers Et au fait que mes machines de guerre Se surbooster Quand elles ont 2 équipiers sur le board Et bah l'adversaire est piégé Je passe Et là il regarde son board Et il range ses cartes Parce que Bah j'avais trop de tempo Et le fait que j'ai passé Il se rend compte Qu'il est obligé de vider toute sa main Et puis là Villain Threatenmer Il s'est en plus rendu compte Qu'il allait vider toute sa main Et perdre ses unités A lui et pas les miennes Parce que les scènes Ont été plus grosses Parce que deck contrôle Qui joue des gros finisseurs Il les aurait perdu sur Villain Threatenmer Je suis d'ailleurs pas convaincu Que Villain Threatenmer Soit une bonne carte Dans Dans Skoyatel Mulligan Je ne suis pas convaincu Que Skoyatel Mulligan Soit une bonne liste Mais visiblement C'est joué Donc c'est ce que les gens Arrivent à fonctionner avec Je veux vous remercier De m'avoir suivi Je vous rappelle Une dernière fois Le stream ce soir Pour me voir jouer Plus de cette liste Et peut-être d'autres Si on a l'occasion J'essaie de faire des trucs En scaling Donc à voir On va peut-être Faire un peu de craft Et puis on va Je pense Parler Du patch note Parce que Vous avez promis Une vidéo un peu plus propre Là dessus Je vais profiter Pour rediscuter de ça Avec vous Donc n'hésitez pas à passer En attendant Portez-vous bien Et à très bientôt Ciao tout le monde Et merci de me suivre Sous-titrage ST' 501